Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Ce journal a démarre par la célébration hier de la journée internationale du travail face aux plaidoyers des travailleurs de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Assamal Koundekengi a signalé que les différentes révendications sont sous examen au niveau de l'action gouvernementale. C'était lors d'une manifestation organisée au Palais du Peuple. On en parle dans ce reportage de Janine Kalinga. C'est une journée mondiale du travail qui restera gravée dans la mémoire des travailleurs congolais, célébrée sous les thèmes dialogue social et solidarité garantie pour la paix sociale. Cette journée présidée au nom du président de la République par le Premier ministre Jean-Michel Assamal Koundekengi a été un moment propice pour la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, dédonnée, l'occasion aux travailleurs de s'exprimer à travers une cérémonie officielle organisée au Palais du Peuple. L'honneur est revenu au coordonnateur de l'intersyndicale congolais à prendre la parole en premier. Devant le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundekengi, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, les autorités politico-administratives, les chefs des missions diplomatiques, les travailleurs ainsi que les différentes organisations syndicales, le représentant des travailleurs a fait un véritable plaidoyer. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a évoqué les avancées significatives. Ce jour constitue pour le gouvernement de la République démocratique du Congo une occasion de faire le point sur le progrès réalisé dans la mise à l'oeuvre du cadre global de la politique de l'emploi et de la réforme en République démocratique du Congo. En ces jours de mois, nos pensées lieues vont vers les bénéfices des filles qui nous ont quittés et dont nous avons le meilleur souverain, particulièrement ceux de la partie est du pays. Saluant la détermination et l'abnégation des travailleurs congolais à la création de l'emploi dans notre pays, le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundekengi a insisté sur l'ouverture du gouvernement congolais à poursuivre sous l'arbre à palabre les échanges sur tous les dossiers en cours des traitements. Votre gouvernement ne cesse de ménager d'efforts et de prendre des mesures fortes pour la promotion du travail dans notre pays. Le chef du gouvernement congolais a promis de placer au cœur de l'action de son gouvernement toutes les révendications des travaux. Une bonne rémunération du fonctionnaire de l'État et des meilleures conditions des travailleurs, ces deux aspects ont un impact positif sur le panier de la ménagère. C'est la raison du cri d'alarme des femmes vendeuses qui sont en peine face à la flambée des prix des produits de première nécessité. Mireille Ndequet nous fait le point. Les efforts consentis par la femme pour la survie de ménage ne sont plus à démontrer. À crise majeure dans le secteur informel, la femme congolaise contribue efficacement à la survie de ménage. À Kinshasa, ce vendeuse observe la pression exercée sur le panier de la ménagère. L'argent ne circule pas. Nous attendons la paie de nos clients, des fonctionnaires. Ça permet de scolariser nos enfants. Nous souffrons, les prix ont augmenté sur le marché. Les secteurs informels ténus par les femmes, elles sont présentes dans plusieurs domaines. En ce 1er mai, la RDC oriente la réflexion vers la promotion de l'emploi et le travail des sangs dans un monde en mutation. Les commerçantes réclament les meilleures conditions de travail et exigent la protection du secteur exclusif ou national. Nous demandons à l'État de veiller aux conditions de travail des nationaux auprès des ex-patriers. Nous demandons à l'État de veiller aux conditions de travail des nationaux auprès des ex-patriers. Le travail à nobler l'homme, il assure l'indépendance. Les femmes ont besoin d'être outillées dans les numériques et formaliser leurs activités. Et le personnel de l'OCC éligible à la retraite a été honoré. Plusieurs cadeaux ont été donnés aux nominés pour le dévouement affiché tout au long de leur carrière. C'est un reportage de Odilon Kayouma. 85 au total cadres et agents de l'Office congolais de contrôle ont atteint l'âge de la retraite. Tous membres affiliés au syndicat autonome des travailleurs de l'OCC, communement appelé SATOC. Ce lundi 1er mai 2023, ils ont été honorés et reçus de cette structure syndicale des présents. Entre autres, les congélateurs et les enveloppes consistantes pour de bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Des présents ici remis par le comité de gestion de l'OCC. Les syndicats autonomes des travailleurs de l'OCC s'attocquent très flattés. Chaque année, en cette date du 1er mai, nous avons toujours l'habitude de remettre des cadeaux à nos membres qui ont été fidèles, qui nous ont accompagnés dès leur entrée en activité à l'OCC jusqu'à leur sortie. Il y en a qui ont des congélateurs, il y en a qui ont des frigos, il y en a qui ont des motos. J'ai dit, bonne fête. Pour marquer ce 1er mai 2023, chaque membre du comité de gestion de l'OCC a reçu une bouteille de champagne. Demain, du secrétaire général Minga et de son adjoint, Gauthier Mpanga, une façon de les souhaiter. Bonne fête du travail. Nous allons boucler ce chapitre consacré aux activités en rapport avec la fête du travail par la marche de solidarité organisée par l'ARMP à l'occasion de la journée du travail. Il était question de raffermir les liens entre professionnels et experts du secteur de régulation des marchés publics par la promotion des principes de transparence, d'équité et de probité. C'est un reportage de Iverson Kabwaba. Il existe des opportunités qui rapprochent davantage les chefs d'entreprise à leurs collaborateurs. C'est le cas du 1er mai, fête universelle consacrée au travail. A Kinshasa, le staff de l'autorité de régulation des marchés publics a organisé une marche de santé et de solidarité professionnelle. Initiative de Raymond Martin Luther-Yumba, directeur général AI de la RMP. Parti du siège sur l'avenue Batetela, la marche a arpenté le boulevard du 30 juin à Gombe, l'avenue du 24 novembre et le boulevard triomphal pour chiter sur l'avenue de l'enseignement. C'est ici où le directeur général a circonscrit le sens de cette journée. Le 1er mai a toujours eu une signification particulière pour les travailleurs. Il a été important pour moi d'être aux côtés de ces avec qui j'ai travaillé, des collaborateurs de longue date. C'est juste un signe de l'unité. On a voulu s'associer et ne pas rester à marge de cette activité, on a voulu être ensemble. Le 1er mai nous offre un espace où nous pouvons en même temps réfléchir et nous divertir. L'autorité de régulation des marchés publics est un corps d'experts. Et nous avons par rapport au contrat que nous avons signé avec l'État, nous avons un contrat de performance. Et les objectifs professionnels, c'est en fait les objectifs des résultats que nous assignent les législateurs congolais. On est là, on travaille, on aura le meilleur de nous-mêmes pour assurer la régulation de l'ensemble du système de passation de marché public de toute la République. Ces raffermissants des liens visent la cohésion au sein de l'autorité de régulation des marchés publics pour faire valoir les principes de transparence, d'équité et d'épreuve. Tout à fait autre chose à présent. Évaluer la viabilité de sites de désarmement et d'émobilisation déjà identifiés, c'est la mission auquel s'appelle le coordonnateur national du PDDRCS. Entendez, programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire pour la stabilisation. On en parle dans ce reportage. Le coordonnateur national du PDDRCS, Tommy Tambor, dit ce jour n'a qu'à l'émis depuis ce 27 avril 2023. Sa mission est d'évaluer la viabilité de sites de désarmement et de mobilisation déjà identifiés, de faciliter les dialogues intercommunautaires à Lambokatinga, d'actualiser la cartographie de conflits et des groupes armés, de lancer les travaux de réhabilitation des routes exécutées par l'OIM et renforcer les capacités du personnel PDDRCS sur le projet pilote de relèvement communautaire, entre autres la réinsertion, la résilience, la réintégration et la stabilisation. Le coordonnateur national du PDDRCS, Tommy Tambor-Shindi, a échangé ce vendredi 28 avril avec l'agent au chef de bureau intégré de la Monisco Calimi, Leonidas Kingier, accompagné de ses deux collègues, DDDR et CVR. Plusieurs points ont été abordés pour la mise en œuvre du PDDRCS, une occasion pour les coordonnateurs nationaux de présenter l'état d'avancement du programme avec la validation de sites dans les provinces. La Monisco salit les efforts engagés par le PDDRCS pour le retour de la paix, promène son soutien logistique. L'exécution court d'un projet intégrateur et résilient à Lambokatinga sur les réhabilitations des ponts stratégiques Luama, des sources d'eau et l'électrification. Il en a également été question dans leurs échanges. Le pont Luama, qui est très stratégique sur les plans économiques, car il va relier Lambokatinga à Lambokilela, ainsi qu'à trois provinces voisines, notamment le Sud-Kivu, le Nord-Kivu et le Maniema. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, séjourne au Congo, au Brazzaville. Objectif, s'enquérir de la situation des compatriotes réfugiés dans ce pays. Suivez cela dans ce commentaire de Alain Bikai. Arrivée dans la capitale de la République du Congo le samedi 29 avril, par les buts de Brazzaville, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi-Kankonde, était accueilli par son homologue du Congo-Brazzaville, Raymond Zéphirien Mboulou, et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Christophe Mouzungou. Soucié de la situation préoccupante de ses compatriotes qui avaient fui les conflits intercommunautaires dans les territoires de Kouamou, dans la province du Maïdombé, maître Peter Kazadi-Kankonde s'est rendu dans la localité d'Ingabe, qui a accueilli des réfugiés venus de la RDC. Le dimanche 30 avril, les patrons de la territoriale congolaise aillés à s'entretenir avec la reine de tout l'été qui est de l'Afrique centrale, qui avait organisé l'accueil de ces congolais. J'ai été invité par son excellence, monsieur le ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville. C'était d'abord pour me rendre compte de l'état de nos compatriotes, des réfugiés qui sont nombrés ici, comment ils vivent. J'ai été visiter les sites où ils habitent. Ayant en charge de la sécurité nationale, Peter Kazadi a évoqué, avec Raymond Zéphré Mboulou, les questions sécuritaires entre le pays de Félix Antoine Tisekedi et celui de Denis Sassou Nguesso, notamment la réunion de la commission sécuritaire prévue au mois de juin de cette année à Brazzaville. Nous avons un accord sécuritaire entre Congo-Brazzaville et Congo-Brazzaville. Nous avons parlé sur la prochaine réunion de la commission sécuritaire qui va se réunir ici au mois de juin. Rappelons que les voix du numéro 2 du gouvernement Sama est intervenue quelques jours après avoir reçu en audience l'ambassadeur Christophe Mouzongo pour cette situation. Suivez à présent cet atelier organisé à Lubumbashi dans le Okatanga, atelier basé sur la pratique du contentieux fiscal en droit congolais. C'est à suivre dans ce reportage. ...de la session de formation des avocats et magistrats sur le droit fiscal en République démocratique du Congo. Dans une modération du professeur Yav Kachung, la deuxième journée a été consacrée à l'intervention de haute portée scientifique et professionnelle de Maître d'Éclair Mavinga sur la pratique du contentieux fiscal phase juridictionnelle. Dans sa communication, Maître fiscaliste Mavinga a commencé par différencier les recettes fiscales du domaine de la Direction générale des impôts et des régies provinciales et les recettes non fiscales du domaine de la Direction générale de recettes administratives de participation édomaniale des Gérades en sigle. L'orateur a instruit tous les participants, à savoir avocats, magistrats, inspecteurs de la DGI et de la DGRAD, de lire et connaître les lois fiscales de notre pays qui sont dynamiques au jour le jour. Maître Déclair a démontré comment il faut différencier les contentieux d'assiette du contentieux de recouvrement et de quelle manière la saisine devra être faite. Le juge naturel du contentieux d'assiette est la Cour administrative d'appel, tandis que le contentieux de recouvrement relève du tribunal de grande instance. La saisine devra être faite par requête à-t-il en chérie. Il a stigmatisé que pour déceler les infractions fiscales, il faut une dénonciation de la régie financière. Après un riche et excellent débat, Maître Jean-Paul Kitengui, bâtonnier du Haut-Katanga, s'est adressé à l'assistance en insistant sur la formation continue au risque d'être complètement défasé de l'évolution des sciences fiscales dans le monde. Vous constaterez avec moi que toutes ces questions n'ont qu'une seule réponse, c'est la formation. Maître, un point final à cette session de formation. Jean-Pierre Ndolo Demazou nous parle dans ce reportage de la rénovation de l'Institut pour les sourds muets de Kinshasa, une initiative de l'organisation non-gouvernementale La grandeur et l'espoir que dirigent Jocelyne Kapinga. Reportage. Construit en 1978 par le missionnaire noir américain André Fauteur, sourd de son état, l'Institut pour les sourds muets de Kinshasa fut la première école des sourds muets à Kinshasa. 45 ans après, cet institut est complètement renové grâce à l'ONG. La grandeur et l'espoir que dirigent des maîtres de maîtres, sa présidente Jocelyne Kapinga-Chibangu. Toilette, plafond, réflexion des bâtiments et salles de culte, tout est complètement transformé et fait le bonheur de Mme Jocelyne Kapinga. Mais apprendre à lire, à écrire, à calculer ou à communiquer est une forme d'aide que nous apportons au développement de notre pays. Il est vrai que beaucoup d'affaires, mais vous pouvez toujours compter sur l'ONG La grandeur et l'espoir qui se tiennent pas toujours au côté du sourd muet en fin de l'exemple à l'herbe de soins sur le plan scolaire, moral et spirituel dans le but des membres autonomes Ce centre qui encadre les sourds muets dans la commune de Kalamu à Kinshasa ne ménage aucun effort pour le bien-être des sourds muets disséminés à travers la ville de Kinshasa. Le directeur intérimaire le professeur le professeur le professeur le professeur l'université nationale de l'électricité Snell SA préfère apporter des solutions ici à Ouachia c'est un offre de soulagement pour les habitants de cette avenue populaire du quartier Yolo dans la commune de Kalamu privée d'électricité depuis Belle-Lurette. Seine-de-Liès à son arrivée Ouachia peut remercier le président de la République Félix-Antoine Tissékidi pour ce geste combien salutaire voir un nouveau transformateur qui pourra enfin donner la lumière au ménage. Cette opération s'inscrit dans la vision du président de la République Félix-Antoine Tissékidi selon les dires du directeur général par intérim d'ESNEL Teddy Luamba des actes similaires seront posés à travers la République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. Nous avons annoncé la semaine passée que nous sommes mis dans une dynamique à pouvoir récupérer toutes les poches noires et la semaine passée nous avons commencé avec deux. Aujourd'hui encore nous venons de procéder encore à la pause de ce transformateur. L'esprit c'est de pouvoir accompagner la vision du chef de l'État le président Félix-Antoine Tissékidi dans la desserte en électricité à nos populations et le rapprochement de notre gestion auprès de nos abonnés. Bien avant le professeur Teddy Luamba directeur général de Snell SA avait également fait une descente dans la commune de Kinshasa au marché Zegida pour y déposer un autre transformateur afin de permettre aux abonnés de cette partie de la capitale de savourer le bonheur de l'électricité. Le blanc-corps et le cataracte de pathologie oculaire qui touche près d'un tiers d'adultes du moins les personnes âgées en Afrique. H.E.J. Fondachin a lancé une opération de prise en charge gratuite des maladies oculaires et autres endémies telles que la malaria. Yves Makoutima nous en dit un peu plus. Les maladies oculaires touchent en termes statistiques un adulte sur trois et leur prise en charge est une chirurgie du portefeuille. Comme pour dire cela n'est pas à la portée de moins nantis. Les glycômes et les cataractes des maladies oculaires qu'on retrouve beaucoup plus dans les pays au sud du Sahara. H.E.Fondachin mène une campagne de prise en charge gratuite de la chirurgie à travers des examens préopératoires. Nous avons débuté la campagne de la prise en charge gratuite de l'OFTA. C'était pour le cas de cataractes et du glaucome. On avait commencé par enregistrer le patient et on l'a repassé le dépistage gratuitement et après on a enregistré le patient pour les aligner pour l'intervention. Et aujourd'hui on a commencé la prise en charge de la chirurgie par les examens préopératoires qui s'est fait ici à l'hôpital H.E.F. à première et limitée. On a enregistré 500 patients pour le cas de cataractes et du glaucome. Les témoignages des patients sont une preuve de l'altruisme des H.E.F. Depuis que je suis ici je remarquais que la situation va très bien. D'abord l'accueil, l'assistance et puis les appareils médicaux. Ce sont des appareils qui se passent vraiment très bien. Très bien. Dans le calme, dans la paix, tout se passe bien vraiment ici. C'est faire diagnostiquer, examiner et ensuite une prescription médicale sans débourser. Le moindre centime, la figure parait en dehors du temps mais cependant H.E.F. Fondation s'est lancé au chevet des malades et patients sans ressources en leur offrant une prise en charge gratuite. Le personnel soignant sur place m'ont bien accueilli. J'ai fait le check-up et j'attends les résultats. Je n'ai payé aucun rang. Les maladies endémiques telles que les paludismes, l'ophtamologie et autres sont prises en charge au grand bonheur des malades qui trouvent en cette campagne un vrai soulagement. En prélude de la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge, plusieurs activités sont déjà initiées comme en témoigne ce relais de sécuristes organisés par la Croix-Rouge à l'intention des volontaires sécuristes de la branche de Kinshasa. Reportage. Le goût de cette troisième édition du rallye du sécurisme a été donné simultanément d'abord par le président national de la Croix-Rouge, RDC, au siège de l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. On demande d'abord la discipline. Cette discipline-là, c'est aussi des points. Un volontaire sans discipline dans les réponses, dans les gestes qu'il pose. C'est un volontaire de footy et les réponses sont désorganisées. Deuxième, c'est l'ordre. Ensuite, à la maison communale de l'IMT, c'est le président provincial, Julien Couississi, qui a lancé l'épreuve après des directives données pendant le rassemblement. Les différents groupes constitués devraient faire escale sur chaque poste ayant sa thématique spécifique, au poste transport. Par exemple, ces volontaires sont passés à la pratique d'évacuation. S'en suivront d'autres séquences théoriques et pratiques au poste bandage et immobilisation de sécurisme, d'assainissement, de santé communautaire, de la Croix-Rouge RDC, de droit international humanitaire et diffusion des normes humanitaires et enfin, au poste des connaissances du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Le constat était le meilleur à la mesure où la mobilisation est totale et aussi l'animation du point de vue aux questions que les examinateurs ont posées. Les volontaires étaient en mesure de répondre. et a constaté certaines failles, nous devons maintenant corriger la formation que nous allons envisager rapidement pour remonter un peu le niveau des volontaires. L'édition 2023 de ce marathon a permis aux différents présidents communaux de ramener leurs troupes à la séance de sensibilisation sur les valeurs prônées à la Croix-Rouge et le rôle de ces volontaires dans la société. Vous avez suivi ce rallye des sécuristes de la Croix-Rouge. Nous allons poursuivre ce journal. L'objectif est zéro colonne dans la commune de Selimbao. C'est aussi l'actualité en ce moment où l'opération a été déjà lancée. Un défi pour la police nationale congolaise qui vient d'inaugurer le poste de police pour sécuriser la population de ce coin de la capitale. On en parle avec plus de détails dans ce reportage. Il ne se passe pas un seul jour sans que la population de Selimbao soit visitée par des bandits appelés communément Koulouna. Trois à quatre opérations de violences causées par des inciviques sont signalées nuit et jour dans différents quartiers de cette commune. Pour mettre cette population à l'abri de l'insécurité, l'honorable Ntingi Pouloulou a pris l'initiative avec l'appui de l'autorité municipale Mathias Ouomou Mouyani de lancer l'opération dénommée Selimbao 0 Koulouna. Un poste de police a été construit, une moto et des motorolas ont été remis à la police. Un autre lot des appareils de communication ont été distribués aux notables chefs des rues et des quartiers pour contribuer aux efforts de la sécurité en faveur des résidents de cette municipalité. Vous verrez dans mes citations j'ai toujours dit les bonheurs du peuple font les honneurs des dirigeants. Il y avait l'insécurité il fallait mettre les fins à ça. Maintenant que le peuple est calme les dirigeants sont dans les honneurs c'est ça que j'ai toujours fait. Faire du bien c'est ça ma passion. Le bourgoume maître salue ce geste. Le problème de mobilité de la police devrait exécuter leur mission à temps mais ils arrivent toujours à retard par rapport à la mobilité. Aujourd'hui on aura amené une moto pour aider le commandant du SIAT de sionner tous les postes et arriver un peu à temps dans les endroits incriminés ou les endroits signalés les cas de sécurité. C'est un quartier rouge sécurisé par ses poignons sous l'instruction du major du SIAT. Éradiquer le phénomène Koulouna exige la conjugaison des efforts de tous. L'amélioration de la qualité des enseignements dispensés aux élèves de la République démocratique du Congo c'est autour de cette note que l'enseignant congolais sera honoré et valorisé dans sa profession d'enseignant à Idiofah dans le Koulou. Certaines activités telles que le défilé et le tournoi interscolaire ont été organisées à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'enseignement. C'est un reportage de Anastasie Doumbou. 30 avril journée nationale de l'enseignement des manifestations et afférentes étaient organisées ça et là en vue de vulgariser la profession enseignante une manière de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dispensée aux élèves. A l'instar d'autres coins à Bandoundou cette journée n'est pas passée inaperçue. Parmi les activités programmées à cette fin les organisateurs avaient prévu la remise des trophées aux gagnants du tournoi de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement MGP MGP en sigle et la violence basée sur les gens VBG en sigle dans les cadres du projet d'équité et de renforcement du système éducatif Perse qui a pour objectif et rôle de prévenir et de résoudre les différents conflits tout en informant et en enregistrant des mesures collectives nécessaires en vue de renforcer la capacité des communautés bénéficiaires à défendre leurs droits. Le provède Incoula Anaclé a de son côté remercié le chef de l'État Félix Antoine Tisséke du Tulombo pour les réformes entreprises dans ces secteurs. Réformes mises en chantier par le ministre Tony Moaba c'est notamment la gratuité de l'enseignement des bases et la prise en charge graduelle des enseignants et c'est là après avoir brossé l'historique de la journée nationale de l'enseignement. Et puis cet appel à la valorisation et à la profession d'enseignant lancé par le ministre national de l'enseignement objectif contribué à l'amélioration de la qualité des enseignements dispensés aux élèves de la RDC. Il a été au cœur de la célébration de la journée de l'enseignement à Chicapa par les cadres de la division provinciale de l'EPST Kassai 1 Franklin Kalombo. L'Institut technique industriel et professionnel Marie-Olive Lembe de Chicapa a servi de cadre ce jour à la célébration de la journée nationale de l'enseignement dans la province du Kassai. Cérémonie officielle présidée par Antoine Bouchabou ministre provincial de l'éducation en présence des hauts cadres de l'enseignement au niveau de la province ainsi que de plusieurs invités. Jean-Claude Banjana directeur provincial de CECOPÉ a dans son mot des circonstances rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo pour avoir rendu possible la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. La gratuité de l'enseignement primaire a été conservée par la Constitution de la République. On applique ce qui avait été prévu par la Constitution de la République. C'est l'enseignement primaire qui est obligatoire et gratuit. Adolphe Kalala, point focal perse, a, au cours de son intervention, expliqué le mode opératoire de ce projet aux participants. Nous avons voulu orienter cet exposé sous l'angle d'une expérience en cours d'exécution. On sait que cette expérience s'inscrit dans la droite ligne de la gratuité de l'enseignement à travers la présentation du projet d'unité et de remboursement du système éducatif que nous avons cité Perth. S'en est suivi la déclamation des poèmes par les élèves, le match de football au stade de Kanzala et la remise des prix à l'équipe gagnante pour ainsi clôturer cette journée dédiée aux professionnels de la crée blanche dans notre pays. Nous allons terminer par cette messe d'action de grâce à l'honneur de l'ancien premier ministre Faustin Birindua qui faisait partie des 13 parlementaires. C'est un reportage de non-nom Hélène Manticou. Ça fait exactement 24 ans qu'est décédé l'ancien premier ministre Faustin Birindua. Sa famille biologique et politique ainsi que ses amis lui ont rendu un hommage des souvenirs en l'église Notre-Dame de Fatima à Gombe. Faustin Birindua était plusieurs fois ministre des différents portefeuilles notamment aux affaires étrangères et aux finances. Il a prêté ses services comme conseiller en matière économique et commerciale de l'ancien chef de l'État Mobutu. Son parcours politique n'était pas du tout aisé. Opposant contre les régimes dictatoriels de Mobutu avec ses compagnons les 13 parlementaires, Faustin Birindua a fait plusieurs fois la prison jusqu'à être rélégué dans son village natal. Grâce à ses idéaux de liberté et de démocratie, il fut élu premier ministre au gouvernement des larges unions nationales et des saluts publics. Cette messe en sa mémoire à laquelle ont pris part trois de ses compagnons encore en vie à savoir Prote Lumbumaloba, Dia Oken Ambel et Lusangangiele ainsi que d'autres autorités congolaises a été marquée aussi par des témoignages émouvants de ses proches et disciples en l'occurrence l'actuel président du Sénat modeste Baatilou Kwebo. Pour ceux qui ne le ne le savent pas, les premiers pas en politique, c'est papa Prostin qui les a connus. Pour les fils aînés, son père faisait la politique par idéalisme et non par opportunisme avec les crayons, les papiers et des marches pacifiques sans utiliser les armes ni des canons. Il nous a appris qu'on peut faire la politique, on peut conquérir des autres fonctions de l'Etat par la démocratie. Fiers du combat de leur père, les deux héritiers birindois, tous pilotes, ont émis les V de contribuer au développement de leur pays, la RDC. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Ce journal était réalisé par Patrick Bapuila Ayamoulamba et Jonathan Moubalama. L'équipe technique était assurée par Émile Zola, Guylain Moukoko, Barbosa, Masséla et Alain Soudi. Un journal coordonné par Jacques Kabwaba, Moukoumina Sédouga. La tranche matinale Le panier continue dans une présentation de Yves Sikila et Bénédicte Mabunda. Nous vous souhaitons une excellente journée. A toutes et à tous. Au revoir.